Alors là double down c'est hyper intéressant At the start of each round Gain gold equal to the length Of your win or lost streak C'est trop stylé non ? Ah vous vous rendez compte la thune que ça fait ? Donc ça je voulais trop cliquer dessus Mais je crois qu'on va me proposer autre chose sur laquelle je vais être obligé de cliquer Mais c'est insane non ? Tu peux gagner 4 pièces d'or par tour C'est vraiment dingue ça pour le coup C'est vraiment beaucoup Je pense que j'ai pas cliqué dessus parce que J'ai vu que mon lobby était vraiment loco loco Et j'étais en mode bon on verra En fait j'avais pas un bon start mais j'aurais du open Ouais j'aurais du open Ouais du coup je vais prendre ça Parce que là j'avais déjà en tête au début de la game Que j'avais envie de jouer pyro On me demandait pas pourquoi En tout cas j'avais envie de jouer AD Parce que là toutes les games d'avant j'en ai genre 6 avant J'ai joué que AP je me suis dit vas-y c'est bon ça casse les couilles Je vais jouer AD donc j'ai fait une game pyro Et une game warrior c'est les deux games que du coup Vous allez voir en premier Je crois que c'est mes deux meilleurs games d'ailleurs Ah ouais donc là vous avez vu J'achète le charme Après le début du combat Donc il va pas être actif pour ce combat Il va être actif au prochain combat Et vous pouvez voir en même temps que On voit mon charme dans ma main Et là on voit son charme dans sa main aussi Ouais donc là ça me fait chier parce que lui il va jouer pyro aussi Mais moi au début j'avais en tête que j'allais jouer witchcraft Et je crois qu'à un moment j'ai un varus 2% Et du coup je pivote Voilà donc je me suis dit vas-y c'est bon On prend pumping up Pyro c'est que de l'attaque speed ça va être trop bien Voilà C'est les starts basiques Moi j'espère que j'aurai bientôt des carries un petit peu Un petit peu AD Moi je sais pas si je le vois vraiment très très bien mon dans les games Et là je take Eldritch Donc il faut que mes persos perdent des PV Et hop l'invocation arrive sur le board Là j'avais vraiment du mal je connaissais pas bien les persos Maintenant ça va beaucoup mieux Voilà et lui vous avez vu il a l'augment qui fait que son invocation Eldritch Elle récupère un item Donc elle avait une BT son invocation Gain random minor effect Je crois que je le prends je sais plus Ça coûte cher hein Une pièce d'or putain C'est plus si je le prends frère Ouais je check si Shen il donne encore son AOE de bonus ou pas Mais Shen c'est trop cher là Euh Wukong Wukong c'est beaucoup trop cher Mais la hache en tout cas en early game pour porter ça Donc là vous avez vu La hache son Son kit de base C'est qu'elle envoie des flèches sur plusieurs personnes Voilà C'est son ulti en fait Elle envoie juste deux flèches Et c'est un excellent carry en la game je crois Ah donc là j'ai un Wukong 2 Donc Wukong il veut vraiment beaucoup d'armure et d'MR Donc c'est pas idéal de lui mettre des items comme Krangard Bon le early game est pas super intéressant J'attends juste d'aller sur la suite Mais là le problème c'est que j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent Donc je me dis putain Wukong il est mignon et il est deux étoiles Mais Ça va me niquer mon économie quoi Là je ferais vraiment pas les 20 balles Ah là vous avez vu 50% chance to gain 1 gold for each Coin flip you've used Et je perds Grip Ouais là faut juste bien placer Wukong Là vous avez vu j'ai rentré multi-striker 3 Ça y est Parce que j'ai vu que j'avais Jax Qui donnait multi-striker aussi Donc là c'est vraiment la synergie pour EDH Pour l'instant c'est mon carry DPS donc il n'y a pas de raison Mais elle est vraiment super forte Multi-striker en early game Si tu veux jouer AD C'est incontournable J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de carry AD en early game j'avoue J'ai dû en zapper Ok genre Il y a Kogmo Il y a Warwick Il y a Ouais après il y a les warriors quoi Je vais jouer soit Pyro Soit multi-striker Donc je suis flex pour jouer Kalista Kalista il est multi-striker Et j'aurais bien aimé voir Kalista aussi Je crois que je l'ai jamais vu être joué dans toutes mes games Et là j'ai une Nami 2% Et j'ai trop le somme parce que Nami c'est trop fort Par contre j'ai Ikarim j'avoue Putain la dinguerie Oh c'est une dinguerie ça Oh mais là vous avez vu je couper ça a coûté de ce coucher Ouais le Wooko il te ruine Après depuis que je l'ai je gagne quoi Oh Nami c'est une dinguerie je pourrais vous le montrer après dans les games d'après C'est vraiment un truc de fou Elle envoie une vague de zinzin Donc là vous avez vu le charme Next combat your highest attack speed unit shrinks gaining 25% attack speed Ce joueur de petit charme en late game ça peut faire une différence de baiser J'ai pas besoin de vous le dire vous le savez Là je suis en train de me poser la question Est-ce que Jinx porterait mieux le stuff que H Vu que c'est un 3 cost Je sais pas si je le fais ou pas En tout cas je garde les chaînes pour Pyro Mais là du coup c'est chiant parce que shrinkify Il faut check toutes tes unités pour voir qui a le plus attack speed Ouais je sais pas si c'est mieux On va voir Donc là tu vois Jinx c'est l'un des carries aussi Les hunters ils gagnent de l'AD quand ils font des takedown Donc pour faire un takedown il faut participer au kill de quelqu'un sur les dernières secondes T'es pas obligé de tuer mais tu dois participer Là du coup comme H est passé 2 j'avoue que j'ai mis un 3 cost à la place Et là on récupère le palais des 20 Tu vois 20 balles 3-1 niveau 5 c'est chaud Du coup je peux même pas prendre les charmes C'est beaucoup trop cher C'est là où il se passe une dinguerie j'avais zappé Oh j'avais zappé Oh téma 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 Donc là j'ai sur le board Que des 3 cost Et un 3 cost upgrade Et je voulais jouer quoi au début de la game vous vous rappelez ou pas Ouais je voulais jouer Varus ouais Et là j'ai récupéré Nasus, Varus et les 2 épiques de la compo pyro Ouais 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 c'est vrai Non c'est vrai c'est vrai Parce que le plus important c'est quand même de se priver de rien Ça faut pas l'oublier Non là j'avoue j'ai un peu heureux Ah donc là on est mieux qu'avant Ah le petit recommobulateur il m'a régalé de ouf là Donc là vous avez vu je rentre un petit peu plus de synergie Et bon là Varus c'est un épique C'est un épique On est en 3-2 J'ai 3 pyro pumping up Bon et regardez son ulti comment il est classe sans déconner Non mais sans déconner C'est classe ou pas ? T'as vu ça ? Next combat your highest health champion grows gaining 500 health C'est vraiment big hein Ça c'est vraiment big quand même Ouais la musique est cool je suis d'accord On va regarder un autre combat Donc là mon but après c'est de rentrer Parce que Tamkench il est très fort Je sais pas s'il a des synergies ou pas Donc là le witchcraft c'est Nico et Poppy Et je sais pas trop comment ça marche Mais du coup elles infligent une malédiction à quelqu'un Et ça lui enlève 200 pv je crois C'est tout Oh c'est pas la fin du monde Et là vous allez voir que je vais ramasser des cendres Je sais pas où ils sont pour l'instant C'est quand les personnages pyro font des exécutions Que tu récupères des cendres Bon et là du coup on est niveau 6 et j'ai 4 varus Tu l'as fait juste avant ok Ouais c'est à côté des champions c'est ça Mais tu vois du coup la varus il a pas sa synergie à lui Il a pas blaster Un peu relou Mais les cendres là je les vois pas j'avoue Voilà ils sont là Voilà exactement Tu vois Il pop au début du combat d'après Super exactement comme ça Et là t'en récupères plein Et ça fait de l'attaque speed là je pense que je vais regarder Mon pyro Fais voir le pyro mec Fais voir le pyro Fais le voir T'as rien à faire Donc là tu vois blaster Gagne de la damage amplification C'est une nouvelle stats Qui augmente pendant 3 secondes Après avoir casté Donc il a 8% de dégâts en plus tout le temps Et il a 25% de dégâts en plus 3 secondes après avoir casté le chat Ce qui est pas si bien que ça parce que varus caste très peu Mais c'est quand même 8% tout le temps Sympa Tu vois c'est trop classe varus Franchement C'est stylé de ouf Après on est d'accord c'est juste visuel Le saut sert à rien C'est pas une escape mécanique C'est pas Le vice du coup c'est Ginzo IE En plus J'ai regretté de faire Ginzo J'ai fait Ginzo au final Mais je l'ai regretté Parce qu'en late game En fait il passe tout son temps à caster Et Je sais pas J'ai regretté moi Parce que j'avais pumping up Je pense que sans pumping up Il est obligé Visiblement tu stack les cendres Pendant le pve aussi On dirait Next combat Your team gain 30 magic resist C'est vraiment beaucoup Voilà donc là j'ai juste mis 4 pyro Plus t'as de pyro Plus t'as d'attaque speed Plus tu exec de haut aussi Et du coup là mon varus C'est une putain de légende La front line à côté du Du Nazus C'est pas zinzin Donc Nazus c'est un shapeshifter Il a vraiment besoin de shapeshifter Mais là du coup Je l'aurai pour le prochain combat Et là attention C'est l'augment de héros De Lilia le chat C'est l'augment de héros De Lilia Et je crois bien Qu'elle est inattrapable A vérifier Donc lui il joue Fairey vertical Elle a l'item de la princesse aussi Après je vais l'attraper Mais vraiment très 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 serré T'as vu la Tristana qui m'a sauvé En poussant Elle a régalé Ouais tu vois C'était l'augment de héros De Lilia Donc il y en a beaucoup Des augments de héros Alors item collector Your unit gain 40 health For each different item equipped Your team gains an additional Wow Ok Donc faut juste faire des items Qui sont différents Attends c'est pas mal non Par contre ça donne pas d'items quoi Putain ça donne toutes les stats AD, AP et PV Oh j'avais pas capté Ah oui je crois que je vais prendre Le long distance Parce que je me dis Varus et Nazus Tu les link tous les deux Ça va être trop fort J'ai pas été très dans l'exploration J'avoue Ok Whenever one of your unit cast T'as un next auto attack Deals bonus magic damage Equal to Ouais bah là du coup Il fallait de l'AP Bon Du coup j'ai pris le long distance Voilà tu vois Et là je link le Varus Et le Nazus Mais je vais pas la top 1 Cette game je crois C'est très surprenant Parce que là je suis avec Mon coup de main Nico majeur J'ai 4 Varus Je me dis bon bah Ça va être tranquille En plus je suis pas contest Mais il va y avoir un mec Ça va être un putain de monstre J'ai oublié En plus là je suis en train De stacker Pyro Comme un bâtard quoi Ah tu vois Tous les cendres Que je récupère Voilà là On est contre un Jinx Reroll Donc c'est un Hunter Vous voyez D'ailleurs il a Il a Kogmo Là bas En haut à gauche Oh la 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 What the fuck Voilà voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre A vous montrer Je sais pas moi Level up Donc là j'ai pas Le 5 Pyro Il me manque la spat Non mais là du coup J'ai récupéré ma Ginzo Et là tu vois Moi je pense que J'aurais dû faire Runan peut-être Parce qu'en fait Entre le stacking de Pyro Qui me donne de l'AS Et pumping up J'avais pas besoin de Ginzo ici Je me suis dit Je vais quand même le faire Parce que je pense que C'est le build normal de Varus Mais ça lui fait trop D'attaque speed là Alors que le Runan Aurait vraiment beaucoup aidé Je pense à aller choper la backline Et là du coup Huawei c'est un blaster en plus Donc j'essaye de jouer 4 L'icône à droite de l'exalter C'est quoi ? Ouais c'est charme ouais C'est ton charme Mais j'avoue du coup Ça donne pas beaucoup d'informations Genre t'as une petite baguette Avec une couleur Je sais pas ce que ça veut dire Mais là regarde Les stacks de Ginzo De Varus Ça c'est pas beaucoup Je sais pas s'il a L'augment de héros De Warwick ou quoi Mais qu'est-ce qu'il était fort Putain de merde Ah tu vois Lose 1 player health Et gain 2 gold Sympa Ouais en fait Je pense que Varus Son casque dure trop longtemps En fait En fait tu vois Pourquoi est-ce que H elle adore Ginzo ? C'est parce que son ulti Stack Ginzo Elle perd pas de temps Pourquoi est-ce que Xayah aime pas Ginzo ? C'est parce que son ulti Stack pas Ginzo Là Varus Son ulti stack pas Ginzo Donc je pense que Ginzo C'est pas bis sur lui Ça doit pas être bis C'est peut-être Shojin son bis Tu as raison Parce que du coup Comme il est blaster Il aime bien caster Peut-être que le bis Peut-être que le bis de Varus C'est IE Last Whisper Shojin Un truc comme ça Je tag Ni la 3 Et elle est vraiment Très balèze Putain mais c'est trop fort Ça quand ça pousse Là Mais là tu vois C'est le moment Où je m'en veux un peu Je roll trop rapidement Je stack pas assez d'argent T'as vu ça ? Toute la team Gagne 10% de attack speed Pendant un tour Ça c'est vraiment Un truc de fou quand même Ça c'est vraiment Un truc de fou Donc là j'ai une belle compo J'aime bien J'ai 3 shape shifter C'est pas idéal Mais en fait J'ai regardé le pyro Et je trouve pas que Pyro vertical soit si fort Je crois que genre Le 3 et le 4 C'est quasiment pareil Juste le 5 est très intéressant Mais il faut une spatule Je vais l'avoir plus tard La spatule normalement Mais tu vois Tu vois la Ginzu La Ginzu est pas bien Le tchat Moi sans déconner Avant de l'aslamer Je savais qu'il fallait pas le faire Mais je voulais quand même voir Mais 21 stacks C'est pas assez La Ginzu pour qu'elle soit Intéressante Il faut au moins 30 stacks par fight Ah du coup là J'ai trouvé Briar Briar c'est blaster aussi Et Briar ça me permet De Je peux lui donner des PV En lui donnant le snack Là vous voyez le snack Je vais perdre 3 PV Par contre je lui donne 300 PV Mais le 4 blaster Il était pas très intéressant Moi j'avais pas capté Attends c'est Smolder Attends c'est lequel le blaster C'est Smolder le blaster Non Briar c'est un shapeshifter C'est ça C'est ça C'est exactement ça le tchat En fait le 4 blaster Mais je crois que je vais peut-être L'enlever plus tard Le 4 blaster Il est pas intéressant pour Varus Je pense qu'il est parfait Si tu joues Huawei Reroll Mais pour Varus C'est pas très bien Bon là après ça stack La Ginzu Et là tu vois Gain 2 target enemies For 1 round C'est vraiment sympa Tu vois tu payes 2 pièces d'or T'as quand même un gros truc T'as quand même un gros gros truc Donc là j'aime bien ma combo Tu vois 4 blaster 4 HP 3 Pyro Et là j'attends avec impatience De trouver une spatule Pyro Carreau Et enlever 2 blaster Afin de mettre Akali quoi Comme ça j'ai 5 Pyro Mais là tu te rends compte J'ai pas trouvé de Varus Depuis le niveau 6 Alors qu'il est pas contest C'est bizarre hein J'ai eu 4 Varus Au niveau 5 Et au niveau 6 Et après j'en ai plus Jamais vu un seul Donc là c'est Elise Tank C'est un one cost Et franchement Elle a bien vieilli La Elise Et la Nila Elle est vraiment balèze aussi La Nila est beaucoup trop forte D'ailleurs Là c'est un truc de fou Comment elle était balèze 13 000 dégâts Là c'était très balèze En ce qu'il avait lui Là donc il y a une combo Frost Une combo Une combo Warrior Eltridge Oh il y a la spatule Pyro Là je suis trop content Ça y est La spatule Pyro Et du coup je regarde A quel point c'est embêtant D'enlever le 4 blaster Hop Hop Mais là du coup J'ai fait une erreur non J'aurais dû filer la Pyro A Briard plutôt Je pense 2 champions Without item Gain a completed item For one round 4 pièces d'or Après ça fait beaucoup Quand même Ramasse les cendres Frère Ah mais je crois que les cendres Elles te viennent dessus Non Ah non je sais pas Ok Donc là j'ai quoi en trop Là j'ai un slot en trop Tu vois j'ai 1000 yo Mais je sais pas trop quoi mettre à la place Mais j'ai toujours pas de Nasus 2 Là ça fait chiant Elle était bizarre cette game Genre j'étais pas compté sur Varus et Nasus Et en fait j'en ai jamais vu de la game quoi Il y a juste eu le recombobulateur Et c'est tout C'est bizarre Ah là là bas il y a un Varus J'ai rien dit Gain a permanent 3 star One cost champion And a magnetic remover Attends what C'est sympa ça Je l'ai pas acheté Mais attends mais ça rapporte de l'argent Parce que tu peux le vendre pour 8 Oh merde j'ai pas acheté T'as vu ça Ça c'est sympa Par contre tu payes 4 pièces d'or Hop là Que des 4 cost ça sert à rien Ouais je voulais mettre Shyvana A la place Pour avoir le dragon Sur Smulder Mais je sais pas Je l'ai pas fait Mais là je vois J'aurais plus chill A 50 balles tout le long Plutôt que faire ce que j'ai fait Et descendre à 10 balles Et là j'aurais probablement Varus 3, Nasus 3 Je sais pas On est pas sur l'optimisation Là on est sur la découverte du PBE C'est ok What the fuck Ok Tu vois y'a pas Nasus quoi Ex-Combat One champ without item Gain two unstable treasure chaps Putain c'est sympa ça Par contre c'est 8 balles quoi Ex-Combat Three random units In your back row Are untargetable for 8 seconds C'est dingue ça non Et du coup J'aurais dû Bouger des gens Untargetable for 8 seconds C'est big Oh la la Du coup tu vois Le Varus c'est transparent Il faut pas le cibler Enfin pas quand même Lui malheureusement Late game il tenait plus C'était trop early game Sa compo avec Elise Mais y'a quand même Le Volibert là bas Putain le Volibert Il est colossal Oh mon dieu Toi c'est lui Moi j'avais joué 7 health reach Sur une game Et c'était éclaté au sol Mais lui il avait plein De 3 stars Et en fait Il était inarrêtable Son Volibert Ah Nasus Every 6 seconds The champion Joint combat from the bench Putain c'est trop marrant ça Vous avez vu Y'a des charmes Qui sont super marrants Je trouve pas que les charmes Vont rendre le jeu Trop random et clownesque Non pas du tout Pas du tout J'en peux plus dire ça J'en peux plus dire ça Les potes c'est TFT Qu'est-ce qu'il y a d'RNG Dans TFT Absolument tout tout le temps D'accord Y'a tout qui est RNG Tout le temps Est-ce que le jeu est nul Non Arrêtez de paniquer Dès qu'il y a un truc qui est RNG Merde C'est que de la RNG TFT déjà C'est de la RNG qui est contrôlé Qui est maîtrisé par la connaissance de jeu Arrêtez de paniquer A chaque fois vous voyez Quelque chose qui est un tout petit peu aléatoire Dans le chat Y'a que Est-ce que tu penses pas Que cette nouvelle mécanique Bien pensée révolutionnaire Va niquer et détruire TFT Non TFT ça a 5 ans Ça se passe très bien C'est un jeu qui marche très bien C'est le jeu de stratégie numéro 1 Dans le monde Les développeurs font un bon travail Et arrêtez de paniquer Par pitié Soyez calme Donc là idéalement Moi je mets la spatule Pyro sur Briar Mais je crois que je le fais pas direct Ah Ça me donne de l'armure 30 d'armure Ça c'est sympa quand même Oh la la J'ai toujours pas Nasus 2 J'ai toujours pas Nasus 2 Toujours pas Varus 3 C'est abusé Franchement c'est abusé No joke Et là Briar c'est super fort Je crois C'est un Wukong 3 du coup Sautant Putain comment il est fort Oh the fuck Ah ouais Wukong c'est une dinguerie Nasus 2 Wow Your team's physical damage Is delta's magic damage Ouais ça du coup c'est marrant Donc je joue une compo AD Sinon j'en ai pas besoin Et le mec en face Il a plein d'armure Et moi j'ai pas de shred Et du coup je fais des dégâts à paix à la place Ça pourrait hein Ouais le mec en face Tu vois il a Bah tu vois il a Que des items armure quoi Ah moi j'ai pas Arcana Je voulais vérifier Hop là ça part Oh Briar trench coat Oh la dinguerie Briar trench coat le chat Wow 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 Donc là on est contre La verticale Portail Non Non C'est quoi Je peux rien tuer en tout cas Mon Varus Fait 0 dégâts Très agréable C'est faerie Ouais c'est la Lillia Reroll C'est que les trench coats Ils m'ont trop au carry là J'ai quand même perdu Ça dégoûte Donc là c'est la Lillia Qui est un one cost C'est son top dégâts Et c'est un tank Et à côté il a Ça ça doit être Diana Et ça c'est Comment elle s'appelle déjà elle Nora Nora Et ça c'est Milio Donc lui il a full légendaire Et là quand même à noter Mon C'est ma C'est mon Briar du coup Il a fait 7700 dégâts Il a pas d'item Il a pas d'item Et je lui ai jamais donné son snack Donc c'est balaisant Bon là moi j'ai récupéré un Sterak Et là ça y est du coup Je vais Je vais me rendre compte Qu'il faut que je fasse le switch Je crois que j'ai réalisé Le fight d'avant A quel point Briar faisait mal T'as vu ça Your highest champ gains 120 decaying attack speed Over 5 seconds T'imagines Et là du coup je sais pas qui c'est On le voit pas J'imagine ça doit être Varus Là on est one of the Varus On est one of the Varus le chat Mais je crois que je vais jamais l'avoir malheureusement Ah je sais plus en fait Peut-être que je vais l'avoir Je sais plus C'est ce Volibert là Je peux juste pas le buter Rédez le Non mais sans déconner C'est une dingue ou pas Non mais Soyez raisonnable Par pitié Soyez raisonnable Une dingue ou pas Attendez je le remets Je comprends pas Donc lui il joue Et il a tous les 3 étoiles Sinra Nila Elise Mordekaiser Katarina Bon Katarina je crois qu'elle est pas Eltrich Il a vraiment beaucoup de 3 étoiles Et du coup oui Il a Skull Mascot Ou je sais pas quoi Et du coup son Volibert Il a des items en fait Normalement il a pas d'item Et en plus il peut crit Avec ça Donc en fait il est beaucoup trop fort Oh non mais c'est ridicule Non mais anime à visage Anime à visage Il faut doser Donc là il est top d'égal Volibert Et là c'est mon dernier tour Est-ce que j'ai Varus 3 ? Est-ce que j'ai Varus 3 ? Et là je peux invoquer un dragon Mulder il est pas de Je vais pas l'avoir J'aurais du prendre le truc Des cendres Pour arrêter d'avoir des conneries Dans mes shops Ouais je veux pas l'avoir Je suis triste Donc là au dernier moment Je vais donner un snack à Briard Parce que ça change rien Que j'ai 6 PV ou 3 PV Donc là je vais lui filer Boum Là je passe à 3 Mais il y a toujours les mêmes items Le Volibert Ils sont de ma gueule ou quoi ? Ça a l'air beaucoup plus serré Mais J'étais pas loin J'étais pas loin Voilà C'est sympa Voilà le chat Voilà Ça c'était la game pyro Bon après je me suis fait carry de ouf Par le recombobulateur Mais ça a l'air sympa quand même Au revoir Sous-titres par Jérémythe Sous-titrage Société Radio-Canada